Europe 1, circuit court. Circuit court jusqu'à 14h, c'est avec François Geffrier et Anne Negal. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'un militant pour l'inclusion professionnelle. Il s'agit de Vincent Nicolet. Oui, aujourd'hui, direction le sud de la France, en effet, avec le directeur général d'Actavista. C'est une association marseillaise que Vincent Nicolet a rejoint il y a tout juste 6 ans. Et elle organise des chantiers d'insertion avec des chômeurs de longue durée ouverts à tous. Chaque année, ce sont plus de 450 demandeurs d'emploi qui sont recrutés pour une durée de 12 mois. Ils sont payés au SMIC et ils sont formés au métier de la maçonnerie, de la meniserie ou encore de la métallerie pour restaurer, entre autres, notre patrimoine comme des monuments historiques tels que le Fort Saint-Nicolas ou encore l'Hôpital Caroline à Marseille. Et suite à cette formation, ils sont accompagnés pour retrouver un emploi dans le bâtiment ou ailleurs. Depuis 15 ans, cette association a formé plus de 5000 personnes et ils emploient au quotidien une cinquantaine de salariés. Et une nouvelle aventure, justement, pour ce militant qui a commencé en tant que consultant en stratégie auprès de fonds d'investissement à Paris. Après une dizaine d'années à Paris, j'ai rencontré le président d'Actavista qui m'a proposé ce challenge. Et j'ai dit banco, j'ai rejoint cette association que j'ai la chance de diriger. Depuis plus de 5 ans, c'est la beauté de nos sites, mais c'est surtout la magie des parcours. C'est la part de rêve que je n'avais pas dans mon boulot avant, que je vois aujourd'hui. Chaque jour, on a des personnes qui viennent, qui ont eu des difficultés, qui viennent se reconstruire en rebâtissant nos sites. C'est cette part de magie, cette part de rêve qui m'émeuve aujourd'hui. Et concrètement, sur le terrain, de quel type de magie de parcours parle-t-il ? De la magie que, justement, tout est possible. Actavista, c'est une association qui donne une qualification, mais aussi confiance en soi. Comme celle de Alem, une femme quarantenaire marseillaise qui, après 12 mois de formation à la maçonnerie, a pu réaliser son rêve, devenir auxiliaire de vie. Ça faisait des années que les entreprises ne lui faisaient plus confiance. Du coup, elle n'avait plus confiance en elle. Chez nous, elle a retrouvé deux choses. Un, cette fierté. Et deux, en passant ce diplôme de maçon du bâtiment ancien, elle a su prouver à l'entreprise qui l'a embauchée qu'elle était encore capable d'apprendre des choses nouvelles. C'est à ça que ça sert, cette qualification, pour bosser dans le bâtiment, mais aussi dans d'autres métiers. Montrer qu'on est fiers et qu'on est capables d'apprendre. Et cette initiative régionale, justement, aspire à s'étendre sur tout le territoire. Un château de la Loire, en Ile-de-France et encore en Rhône-Alpes. Et pour toute information complémentaire, rendez-vous donc sur www.actavista.fr. Merci, Cyrielle Ariel. ERAP.